C'est à la bourse du travail de Paris que s'est tenue cette journée d'échange initiée par la coordination des femmes et de la jeunesse africaine en France, CEFA. La démarche est osée. Interpeller le ministre de la Justice sur les questions de justice sociale et de droits humains relève de la nécessaire contribution du citoyen à l'exercice démocratique. Le ton est donné par la présidente de la coordination. Les femmes et la jeunesse africaine de cette coordination appellent toujours à une mobilisation sans relâche pour défendre l'intérêt de nos enfants, défendre les actions qui conduiront à la garantie et à la protection de notre organisation. Béré rouge, Béré vert, la douleur de l'être disparu reste le même pour la femme et les jeunes orphelins. Il n'est pas de coutume qu'un ministre de la Justice en fonction se prête à un tel exercice, surtout initié par la diaspora. A l'occasion, la bourse du travail de Paris s'est transformée en une cour d'assises avec une horde d'interpellateurs. L'excision, le droit des femmes, le foncier, les codes de la famille, l'emploi des jeunes de la diaspora, les poursuites judiciaires en cours au Mali, l'arrestation des membres de l'ex-CNR2RE, la situation à Kidal, la question vérité, justice et réconciliation. Bref, tout y est passé. L'avocat de la défense, en l'occurrence maître Mohamed Ali Batili, n'a éludé aucune question. C'est quand même la preuve que nos concitoyens ici en France s'intéressent à ce que nous faisons au Mali, au niveau du gouvernement, au niveau de la société. Ils sont intéressés et ils ont posé des questions, ce qui est normal. J'espère avoir apporté quelques éléments de réponse, si ce n'est pas tous les éléments, et que le temps permettra de prendre en compte leurs préoccupations et de rechercher les solutions qu'ils attendent de nous. Cette journée, placée sous le signe de la fête de la femme, a mobilisé plus d'une cinquantaine d'associations de la diaspora à Paris. Les organisateurs de l'événement entendent multiplier ces espaces afin de donner plus de chances aux membres du gouvernement de mieux expliquer leurs actions à leurs concitoyens vivant à l'étranger. Merci. 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 Merci.